Quoi de neuf les amis, j'espère que tout le monde va bien et que vous passez une accueillable soirée. Bienvenue sur votre chaîne Infobox. Vous êtes nombreux à utiliser le Media Center Kodi. Donc d'après les dernières vidéos qu'on a fait, on a vu qu'il y a beaucoup de réactions au niveau de celle-ci. Donc on a décidé de vous en donner un peu plus d'informations sur ce Media Center afin de le customiser, de le rendre plus intéressant en vous donnant des astuces et bien sûr des sources à compléter sur votre Media Center afin de vous offrir le plus de contenu possible et cela bien sûr gratuitement et légalement. Comme vous le savez, Kodi est un Media Center qui n'offre aucun service et qui ne vous donnera aucun accès à aucun contenu. Comme vous le savez, l'histoire de Kodi, ça commence avec XBMC pour ceux qui s'en souviennent bien sûr. Et maintenant, à l'heure présent, on est rendu jusqu'à Kodi 21 Omega. Donc il y a pas mal de gens qui utilisent ce Media Center Kodi énormément dans l'Amérique du Nord, beaucoup plus. Donc pour cela, on a décidé de consacrer un peu de notre temps afin de vous offrir quelques astuces et quelques sources afin que vous puissiez personnaliser, customiser et rendre votre Media Center plus intéressant à avoir sur votre appareil que ce soit une Fire TV Stick, une Android TV, une Google TV, bien sûr, ou votre PC. Donc, dans la vidéo d'aujourd'hui, mes amis, on va vous montrer comment installer Samsung TV Plus sur Kodi et accéder au contenu de la chaîne et accéder au contenu de cette source afin que vous puissiez suivre tout ce qui vous plaît à travers votre Media Center. Pour cela, mes amis, je vous demande d'être attentif et de suivre les étapes comme il faut. Sur ce, je vous reviens juste après cette courte pub. Donc, mes amis, la source que vous voyez, c'est Samsung TV Plus ce qu'on peut bien sûr installer sur le Media Center Kodi que vous voyez actuellement. Moi, j'ai la version Kodi 21 Omega. Donc, pour votre information, je vous invite à mettre toujours la dernière version car il y a des sources qui ne sont pas compatibles avec les anciennes versions. Donc, essayez de garder votre application à jour le plus possible. Donc, comme vous le voyez, on va ouvrir Kodi. Une fois que vous l'avez ouvert, vous aurez cette interface. Vous allez dans les paramètres, ensuite File Manager. Ensuite, vous allez sur Headsource. Ensuite, dans Headsource, vous allez inscrire le lien suivant. Attention aux erreurs, sinon cela ne va pas fonctionner. Donc, vous allez mettre le HTTPS. Ensuite, pour actionner les deux points, vous allez cliquer sur la majuscule ici et les deux points vont apparaître. Comme ça, je vais vous faciliter les choses afin que vous puissiez vous rendre directement. Ensuite, on continue. Donc, là, c'est cas. Donc, vous écrivez la source comme il se doit, s'il vous plaît. Donc, s'il vous plaît, écrivez très bien la source pour que cela fonctionne pour vous aussi. Ensuite, vous allez vous rendre sur OK. Ensuite, on va cliquer sur Enter the name. Et on écrit ce que vous voyez actuellement. Par la suite, on va valider par OK. On va valider par OK. Une fois que vous avez fait cette manipulation et que la source est déjà installée ici, comme vous le voyez, on va y aller en arrière. On va cliquer sur Addon. Ensuite, on va cliquer sur Install from Zipfile. Ensuite, on va chercher ce qu'on vient d'installer. Et on installe le repo. Il va s'afficher là-bas comme ça. Voilà. Donc, c'est installé. Ensuite, on va y aller sur Install from Repository. Et on va trouver notre repo. Ici, vous cliquez dessus. Vous allez sur Video Addon. Et vous cherchez. Bon. Vous avez plutôt aussi que vous pourrez installer à travers de cette source. Donc, plutôt. Et vous avez le Samsung TV+. Vous cliquez dessus. Et vous cliquez sur Installer. Ensuite, directement Open. Et comme vous le voyez, c'est déjà installé. Et vous pourrez accéder à son contenu facilement et sans aucun souci. Donc, voilà mes amis. C'était juste pour vous faire cette vidéo rapidement. Afin de vous montrer la méthode à faire et à suivre. Afin que vous puissiez installer ou bien customiser votre Kodi. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous le dire dans un commentaire. Partagez la vidéo avec vos amis. Autrement, je vous dis à très bientôt. et au pire.